T'as parti en 2016 mais on attendait le retour Bah ouais non mais je suis beaucoup parti En gros là ce soir ça va être un petit live un peu de discussion Je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait de mes vacances Je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire sur le mois d'août Parce qu'en vrai on est quoi ? 14 août ? Donc on est au milieu, on est mi-août Donc ce que je vais faire jusqu'à la rentrée Après la rentrée je vous expliquerai un petit peu ce qui est prévu Ce qu'on va faire mais en tout cas ça fait plaisir Je suis vraiment content de vous retrouver Parce que j'ai pas partagé tant de trucs que ça En partant en vacances En vrai en gros si vous voulez je suis parti J'ai pris, je sais plus quand je suis parti Je vous ai quitté quand J'ai vraiment l'impression de Ça va faire 3 semaines là je crois J'ai pris un petit peu moins de 3 semaines en gros Je suis parti je crois le mardi 26 Ouais c'est ça Et je suis parti donc le mardi 26 en gros je suis allé Avec des potes dans le sud Ça a fait grave du bien Petite semaine pas loin de Nice Un peu dans les hauteurs et tout là C'était archi cool C'était 5... 5... J'ai oublié Tourette sur loup Tourette sur loup pour ceux qui connaissent Petit coin c'est sympa là-bas En vrai c'est vachement sympa C'est mon anniversaire frérot Il y avait des voisins Non mais il y avait rien du tout Il y avait rien du tout Et c'est vrai que en fait J'ai pas eu envie trop de faire de story ou autre J'avais un peu envie de déconnecter Souvent je dis ça Et en vrai j'arrive pas tant que ça Là l'idée c'était pas non plus De faire une déconnexion en mode Je suis un moine tibétain J'ai pas de téléphone Je fais rien et tout Mais juste j'ai chill avec mes potes Ça m'a fait du bien Et voilà C'est chez les riches là-bas Je t'avoue qu'on avait loué Une petite villa qui était très cool Et honnêtement ça a mis bien Un pote t'a croisé à Tourette sur loup Putain je suis sorti une fois Putain En fait j'aimais bien l'idée J'étais un Pokémon Durant ces vacances Et du coup si tu me captures Bon bah voilà Tu me captures C'est sympa et tout Mais je mettais pas forcément Trop d'indices sur tout Et ça honnêtement C'était cool Salut tout le monde Salut tous ceux Tous ceux qui arrivent Bonjour Bonjour Ça fait du bien Entre couilles Ouais il y avait un peu de tout Des meufs de nos potes Et tout Honnêtement Ratstar le PA Putain je voyais Oli Là d'ailleurs sur son Insta Il me fume là Merci à tous ceux qui resubment Je suis désolé Parce que vous êtes très très nombreux J'ai vu des gros gros mois Je vois du 36 mois La mat blitz Du 37 mois chacun Fusion avec du 12 13 mois pour Bouchard Warel avec 28 mois 34 mois pour Arrange Tout à l'heure j'ai vu Un 85 mois 90 mois 90 mois de sub Ça commence à être des trucs Ça rigole pas du tout Donc merci beaucoup 24 mois là je vois aussi Thobank Donc merci tout le monde Ça fait très plaisir Je vais pas pouvoir citer Tout le monde Vous connaissez J'ai un peu envie de pouvoir Revenir 90 mois Ouais 90 mois Ça rigole 84 mois 84 mois C'est sub tier 2 C'est métronome clairvoyant 84 mois T'es solide 84 mois Ça rigole pas Je descends un peu Pour voir 27 mois Manu C'est pas mal C'est pas mal 28 mois Mister Core C'est du bon Kiki aussi avec 28 mois On a 25 mois Yao 21 mois Amazing Shop 37 mois Big Deus 41 mois Pour Max Ice 28 mois Timothée 27 mois The Dark Je cherche là Je cherche du 60 mois plus Moret 40 mois 32 mois au pack Ah ouais il y a quand même Ah mais du coup merde Genre je cherchais 78 mois Invict là Qui vient de mettre 78 mois T'es ça putain 53 mois Perrothéos Waouh merci beaucoup Merci les frérots Ça fait plaisir Et en vrai Je vous remercie aussi Parce que si j'ai pu Prendre des vacances Je sais que C'est un sujet C'est un sujet Dans le streaming Tu vois genre De pouvoir Je lui use 48 mois aussi Merci De pouvoir Belle technique Pour faire sauf les gens Bah non mais c'est des gens De tellement longue date Et tout Que c'est quand même C'est quand même assez ouf Mais ce que je voulais dire C'est Ça fait peut-être Deux Deux étés Parce que l'été Il y a trois ans C'était peut-être pas trop ça En même temps c'était Covid Donc c'était un peu Un peu particulier Mais Mais ce que je veux dire C'est que Genre je peux Là j'ai pu prendre Trois semaines de vacances Sans forcément me dire Putain Est-ce que des gens Vont m'attendre au retour Ou autre Et en vrai Je tiens juste à vous remercier Quand même D'être fidèle Et de pouvoir me permettre Juste de me dire Que ça soit pas une pression Quand je suis en vacances A chaque instant A me dire Putain Qu'est-ce que je vais faire Vite Faut que je revienne Faut que je prenne moins de temps Faut que je rentre plus tôt Et tout Et donc En vrai ça fait super plaisir Parce que c'est pas un truc Non plus Que j'ai acquis Il y a hyper longtemps Et c'est quelque chose Qui est quand même assez Assez peu répandu Sur Twitch Tu vois Il y a plus la culture Ah putain J'ai fait une coupure de malade J'ai pris 3 jours Cette année C'était dingue Et j'en parle à l'étoile Parce que C'est vrai que pareil Du coup j'ai pas trop J'ai pas trop tweeté Après c'est pas comme S'il était le tweetos Le plus actif Mais il y a Rayou en fait A chaque fois Merde j'ai perdu Rayou On a ce Ce petit running gag A chaque fois Je lui demande Ça va ou quoi Il me dit Mec honnêtement Popcorn Festival On s'en reparle en boucle Mais c'est des barres Et il me dit Rayou qui a osé Prendre 2 jours 2 jours un peu fou Voilà un peu dingo Mais là je le vois sur Je le voyais sur smash et tout Donc Une étoile n'a pas live Pendant 2 jours J'ai arrêté de le suivre Non mais en vrai C'est con Mais je tenais quand même A vous le dire Du coup Qu'est-ce que j'ai fait Il s'est passé beaucoup de choses En gros Un jour de plus de vacances J'ai arrêté de suivre Mais tu sais que Il force Non mais après Rayou il troll tu vois Mais en gros En gros Donc du coup Moi je suis arrivé ce matin Je suis parti donc une semaine Avec des potes Bon c'était cool Piscine Olympiade Oh J'ai découvert Et je pense que c'est très tard Le Captain Morgan J'ai découvert ça très tard Le Captain Morgan Et honnêtement Je J'ai juste envie D'être un pilier de bar Avec du Captain Morgan Coca Désormais Tu connaissais pas En fait moi j'aimais pas trop Moi j'aime les trucs d'alcool Pas J'ai des goûts un peu dégueulasses Genre on me juge souvent Sur ce que je bois Et du coup J'ai dû évoluer Moi genre Entre potes En soirée ou quoi Souvent Moi c'était Vodka Red Bull Pendant très longtemps En me réveillant comme ça Le matin Comme si Taper dans de la coke Ou des trucs comme ça Je me suis dit Au bout d'un moment Tu sais que Quand tes dents Commence à vraiment C'est du bain de bouche Permanent Au bout d'un moment Le lendemain Tu te dis Bon c'est peut-être Quand t'as bu toute la soirée Le Vodka Red Bull Tu sais c'est limite Tu sais pas si tu dois te laver les dents Ou pas Parce que le mélange Red Bull Vodka Plus le dentifrice Vers 4h du matin Il y a un petit feu d'artifice Qui se crée Des autres Domingo Mais Captain Morgan C'est pas une évolution Mais c'est pas grave Donc j'aime ça Ça c'est pas bien C'est pas bien gênant Et du coup Non du coup Du coup j'ai dû évoluer Bah voilà Vous le savez El Bobo numéro 1 parisiano On était bien sûr On a évolué sur du petit ginto Voilà un passage Un passage Vodka Red Bull ginto Qui en effet A été un peu brutal Mais au bout d'un moment En fait ça fait mal à la tête Le gin Je sais pas comment expliquer C'est chiant De boire ça toute une soirée C'est genre Alors qu'un petit Captain Morgan Coca Là On est dans le sucre On se souvient De ses origines De la vodka Red Bull On est dans quelque chose Je débranche le casque Mais c'est pas grave Et un peu beauf Ce sujet Non mais me forcez pas les gars A mettre du sub only etc J'espère que vous allez bien Je vous ai remercié Mais je vous ai laissé Une petite session Pour me dire que J'étais bien coiffé J'étais luisant J'étais jaune J'étais orange ou quoi Mais on va pas se faire un live J'ai vu 2-3 trucs Sur Twitter passé J'ai vu du Billy Partir genre en mode A devoir fermer son live Parce que les gens Cassent les couilles Je vous le dis les amis On pose les bases D'entrée de jeu On va un petit peu On va un petit peu revenir On va pas se forcer Le sub mode Sinon le sub mode Arrivera très vite Et y'a pas de soucis Mais on va essayer Justement Comme on dit Que tu vois Y'a des choses Qui avancent Typiquement streamer Le fait de pouvoir Partir en vacances Etc Tu vois On est dans On est dans quelque chose Où voilà Vous êtes sur mon stream Je vous ouvre ma porte Je vous ouvre ma demeure Et c'est un plaisir Parce que vraiment Ça va manquer Quand t'as pas stream Pendant 3 semaines C'est le même là Je suis pas à l'aise Mais genre je vous retrouve quoi Donc forcément Quand je vous retrouve Et que je prends des On s'en branle un peu De ce sujet non ? Ah t'es quand même Bien orange hein Trump Forcément On le connait C'est toujours Un petit moment Où voilà On se redécouvre Tu vois On se On est des ex Enfin pas des ex C'est très mal dit C'est Allez Du coup Bon bref Voilà j'ai passé une semaine Je me suis mise au Captain Morgan C'est vrai que je vais pas vous faire non plus Je vais pas vous faire non plus La soirée là dessus Mais Ceci étant dit Ça me faisait plaisir De le partager ça Content d'être accueilli chez toi Cognac Schweppes Schweppes agrume Conseil d'un chant Ouais mais les Schweppes De base j'aime pas les trucs amers Et tout là tu vois C'est genre Ça fait ça quoi Bref Du coup Du coup en gros J'ai fait une semaine là-bas Et ensuite Je partais Donc là début En gros Pour l'anniversaire De ma copine Qui date un peu C'était en même Mais en fait Je lui ai offert En fait Elle m'a parlé depuis Puis toujours Que son rêve C'était en fait D'aller à New York De découvrir New York Elle y était jamais allée Etc Et donc du coup Je nous ai offert Parce que je participe aussi Un voyage Donc du coup A New York Où moi j'ai eu la chance D'y aller déjà J'étais déjà allé trois fois Donc de connaître un peu Et de pouvoir faire découvrir A ma copine La ville et tout Et c'était trop cool Parce que c'est pas quelque chose Que j'ai vraiment eu l'occasion Dans ma vie J'ai mis max J'ai mis max Je suis venu En full setup Je suis venu En streamer Disant ok J'ai 28 ans J'approche de la trentaine Ma meuf C'est la femme de ma vie Je l'ai mis max Mais du coup Non c'était C'était très cool En vrai C'était trop bien Moi j'ai trop kiffé Parce qu'en fait On a dû marcher Genre 20 km par jour T'es tous les jours A se balader A faire découvrir Et c'est trop bien De faire découvrir Des choses que tu connais Déjà un peu Tu vois Et que ton plaisir Soit la découverte de l'autre Je sais pas comment expliquer ça Pourquoi j'ai un poil dans la bouche Très sympa Mais Mais donc du coup Grosse suite présidentielle Non en vrai J'ai pris un bel hôtel Et après Et après en vrai On a fait juste De la visite Et des restos un peu cool Mais c'est tellement chère New York par contre C'est genre C'est un truc C'est quand même New York Si tu veux pas y aller Pour banquer un peu Ou quoi C'est genre C'est déconnant les prix Et je viens de Paris Où c'est déjà très très cher Donc on est quand même Sur quelque chose Helico Statut de la liberté Non j'ai essayé Si tu veux Je sais que je suis déjà Dans un truc D'avion Paris New York Qui est pas idéal Je me suis dit On va pas mettre non plus La totale à ce niveau Ouais j'ai tout mis On a pris sous-marin Jet ski Helico Non non c'était pas ça C'était juste plus dans Dans le fait de partager De partager le moment La demande devant la statue Non non du tout Ouais parce qu'en fait A l'ancienne En fait l'euro était 20% Plus fort que le dollar Enfin en tout cas C'était plus avantageux Pour nous d'y aller Et maintenant C'est à peu près kiff kiff On a plus ce côté Quand tu payes 100 dollars En fait ça te revient à 80 euros Non 100 dollars c'est 100 euros Donc C'est vite C'est très très vite C'est très très vite cher Mais du coup Non en vrai On s'est baladé C'était trop cool En vrai j'ai bien aimé C'est un délire Les Etats-Unis Où il y a plein de trucs Qui me font pas spécialement kiffer Et tout J'étais un peu curieux De savoir Ce que moi j'allais en penser Parce que j'ai eu la chance Tu vois aussi De pouvoir De pouvoir Comment ça s'appelle Bah en fait J'avais été invité moi Avec Twix et Doig En 2017 On était allé voir Les demi-finales des Worlds Si je dis pas de bêtises Et c'était genre à l'époque Un truc sponsorisé Donc payé Donc c'était des vacances Déconnantes tu vois Et là de pouvoir moi-même Organiser Faire mon petit plan Me dire ok Donc le matin On va faire ça Premier jour Boum Petite visite De Central Park A vélo Tac Petit C'est trop cool En vrai c'est trop cool En vrai c'est trop cool J'ai trop kiffé Bref Du coup c'est sympa Qu'as-tu ramené de beau de New York Un ou deux kilos Et en vrai En vrai pas grand chose En vrai qu'est-ce que j'ai ramené Non j'ai pas J'ai ramené des petits cadeaux Pour mes proches vite fait Mais vivre aux USA Non merci par contre Ouais T'as vu des écureuils à Central Park Ah bah y'a que ça Mais eux ils les considèrent Un peu comme des rats Des fringues Non même pas J'ai pas Est-ce que j'ai acheté des trucs Je réfléchis Non en vrai C'était Oh ouais non mais si Parce qu'en fait J'ai fait une soirée Avec 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 ma meuf On sort On est plus dans l'ambiance resto Que sorti en mode boîte Gros Gros son etc Tu vois C'est plus on se balade Toute la journée et tout Et y'avait Romain aussi Au même timing Et Putain l'enfer Je fais une soirée La seule soirée à New York Que je fais J'attends le moment Où il sort Google Views là Non non même pas en plus Parce que c'est New York Je vais pas vous montrer Toutes les rues de New York Tu vois On est en soirée Très cool Boum boum Je me suis retrouvé A New York La classique Enfin la classique non Parce que déjà se retrouver à New York C'est pas la classique Mais à New York En soirée A perdre mon portefeuille Yes Là j'étais en mode Ok on est là On a bien kiffé On est bien Je suis de retour J'étais en train de régaler J'étais bien J'étais dans mon élément Je sors de la soirée Il y avait un truc De est-ce qu'il est là Et tout Au final le portefeuille N'a plus jamais existé Donc c'était petite opposition Des cartes bancaires De nuit Plus d'argent du coup Donc c'est ma meuf Qui a dû payer Là on a dû rentrer C'était un peu limite Parce que C'était un peu limite Mais bon du coup C'était une expérience En vrai Heureusement J'avais pas grand chose dedans Parce que du coup Je devais avoir 20 dollars Mais tu vois J'avais pas sorti Beaucoup beaucoup de cash Où juste J'étais avec Et du coup J'ai dû faire reposer Les cartes bleues Par contre Un problème Heureusement J'avais pas le passeport dedans Mais le permis Qui a mis Le permis Qui a mis 8 mois 1 an 2 ans On ne sait plus On ne sait plus Combien de temps J'ai mis à le recevoir Il était dedans Par contre Je sais pas Si je vais pouvoir garder Des permis Plus de 2-3 mois A chaque fois Tu vois Donc Je l'ai vraiment eu Il n'y a pas si longtemps Tu vois R-Tags Ouais mais bon Pas foutre des R-Tags Dans Tu perds tout Comment tu fais Je suis Je suis Je suis Maladroit C'est même pas le mot Je suis Je sais pas Je suis un bouffon Je suis un bouffon C'était C'était un truc Non par contre Le vrai bon truc Un truc qui m'a Ouais Heureusement qu'il n'y avait pas le passeport Parce que je pense en fait Ça se transforme Si tu perds ton passeport avec Dans un tout autre truc Parce que pour rentrer C'est la merde C'est chiant Et tout Donc Tu vois C'était très chiant Mais ça allait Mais en gros En fait Là-bas J'y suis allé à New York Aussi Sans prendre de forfait Ou sans prendre de connexion internet Tu vois Et encore une fois Je suis pas dans un truc De J'ai besoin de me déconnecter Moi un tibétain Tout ça et tout Mais Je me suis dit Vas-y Je me prends pas de connexion Parce que comme ça Ça m'incite pas A être sur le téléphone en permanence Tu vois Juste J'ai mes trucs Et quoi qu'il arrive Google Maps Je sais à peu près où c'est J'avais téléchargé Genre Deux trois petites applis Genre Le métro de New York Et tout Que tu peux utiliser sans connexion Et de temps en temps Tu te mets en wifi Et Mais donc du coup Le moment où Ouais T'as plus de portefeuille T'as pas internet Y'a eu des moments Un peu Un peu galères Mais c'était sympa C'était en l'air C'est le mot que tu cherches Ouais Exactement Ça le ferait tellement psychoter Avec les vols d'identité Heureusement que c'était dans un autre pays Ouais après ça reste pas idéal En fait après je suis retourné Justement au bar Là où je l'avais perdu Les mecs l'avaient pas trouvé Donc je me suis dit Bon Je sais pas qui a pu l'utiliser Voilà Toujours avoir des photos de passeport Sur mon téléphone Ça peut sauver Ouais mais très souvent En fait ça passe nulle part Le passeport Y'a très peu d'endroits Où les mecs te demandent Surtout aux Etats-Unis Aux Etats-Unis Frère tu peux avoir 50 ans Les mecs S'ils te demandent ton ID Si tu l'as pas ton ID Bah ils s'en battent les couilles Même si t'as Je te dis t'as 60 ans Donc T'as beau te le montrer Sur le téléphone C'est chaud Mais t'es comment en anglais Tu te débrouilles Eux je parle En fait en anglais Je parle Je dois être un 12 sur 20 Tu vois Je dois être un 12 sur 20 Où en gros Je me fais comprendre Si j'ai besoin d'avoir une discussion Il peut y avoir une discussion J'ai pas un bon accent Donc du coup Souvent les mecs sont en mode Ils peuvent potentiellement Pas te comprendre Mais tu vois En vrai je suis détente quoi Je suis pas en galère Où je parle tranquillement Et je me dis pas Putain merde Comment je vais faire Pour me faire comprendre Donc c'est tranquille quoi L'accent on s'en fout Ouais c'est ça Et souvent En fait parler un peu Brut de décoffrage Enfin plus me faire comprendre Des américains Un peu accent franchouillard Que quand t'essayes De te la jouer un peu Ouais je viens d'aller Je suis de la West Coast Tu vois Donc en vrai de vrai Donc merci beaucoup 63 mois Théo Le Dosito Merci beaucoup Mais ouais non Du coup ça Donc ça a été Ça a été un peu folklo Donc j'ai fait une semaine En vrai qu'est-ce que Qu'est-ce que j'ai fait Parce qu'il y a plein de gens Ils me demandaient des bons plans Et tout J'ai pas En fait j'ai fait vraiment Tellement de trucs Mais c'était plus de la balade Comme je vous dis En fait je kiffe bien C'est des délires de marcher Genre 20 kilomètres Tu marches tous les jours Ouais Entre 15 et 22-23 Tu vois A peu près Donc Mais il y avait plein de Il y a plein de trucs Qu'on a fait Mais le plus cool En vrai c'est se balader Oh si c'était bien J'ai bien aimé À Washington Square Qui Allez je vous fais un petit coup De Google Maps Allez bon Vraiment parce que Vous me le demandez Mais En plus depuis que maintenant Je sais faire des itinéraires Sur Google Maps Je vous raconte pas Comment je suis Je suis tout simplement Le boss C'est à dire que Moi je suis là Je suis ok C'est trop bien C'est trop bien Le quadrillage Je sais pas si Honnêtement je me repère Facilement Genre j'ai plutôt Un bon sens de lentation Mais le quadrillage Dans Manhattan Mais c'est un plaisir Tu comprends tout En gros si vous êtes jamais Pourquoi je peux pas mettre Ok je peux pas mettre En plein écran C'est pas grave Si vous êtes jamais Allé à New York En gros Je sais pas à quel point Ça a l'air d'être Quand même très américain Je sais pas à quel point C'est New York Les autres villes Je sais pas Mais en fait Donc du coup T'as les différentes avenues Donc ça démarre de Ici Donc à l'est Première avenue Jusqu'à la Onzième avenue Et en fait Sinon c'est que des numéros Donc c'est à dire que Tout en bas C'est la rue 0 Tout en haut C'est la rue 100 Par exemple Donc si typiquement Tu dis Bon bah en fait Cinquième avenue 60 Tu sais que tu vas directement Être à peu près là Pour te localiser C'est trop bien Pour le métro Pour tout Je trouve ça tellement pratique Tellement Enfin bref Ça c'est trop bien Et du coup Moi je Je logeais quelque part Quelque part dans les environs De la cinquième avenue Enfin bref On est pas là pour ça Washington Square Donc du coup Washington Square Très très cool Avec cette petite arche Forcément nous On se dit Mais attends Mais les arches comme ça On connait Et bah en fait Ici t'as un petit coin Où les mecs Ils jouent aux échecs Ils jouent aux échecs Donc en fait Il y a plein de tables Avec plein de gars Qui ont tous plutôt Un bon niveau Il y en a qui ont un excellent niveau Il y en a C'est pas non plus Des bêtes absolues Qui du coup En fait Bah attendent Jouent Avec différents Différents mecs Ou bah en gros Généralement Ça dépend Tu vas payer Ta partie Tu vas payer ta partie Et tu joues contre eux Et c'était très cool Plusieurs parties Ça faisait longtemps Parce que moi J'ai eu une grosse période échec Avec Sard Mais attendez Je vous mets un peu plus dedans Je vous mets un peu plus dedans Ici on a un petit coin Greenwich Village Etc C'est très sympa Je sais pas si c'est là Greenwich Village Si c'est là Mais très sympa Mais du coup Bon bah voilà Ah c'est beaucoup mieux comme ça Donc je jouais à peu près Sous les arbres Pour vous le dire Donc non mais là Au moins on est bien mieux quoi Ouais en fait Ils jouent là Tu vois ils ont plein de Oh c'est vraiment de la merde Là ça régale En tout cas Parce que Bah voilà J'espère que Bah bah au bref C'est des échecs quoi Mais le côté échec En A l'air libre et tout C'est super sympa Bon 5 dollars la game Quand le mec Vers les 2003-2004 Dello Enfin 2002-2003 Je crois qu'il avait moi Et le mec m'a fumé J'ai pris une game quand même Mais parce que le gars en fait Le mec moi il me disait Ça devait être un Daron 50 ans Tranquille Ronde moi Le gars était là Avec ses petits M&M's Il me disait Bah je suis bien Je suis là Je viens tous les jours Je fume ma weed Je fume ma weed Je pose mon Je pose mon échec Et on est parti On se fait des petites games Mais lui était Sympa mais c'est pas le mec Qui va te donner trop les coups Ou quoi Tu sens que t'es un peu son Yankee Tu vois Tu sens que t'es un peu son Yankee Ou voilà Le mec te fait une game Le gars du coup Première game Le gars me détruit Je fais une erreur Deuxième game Le gars me parle d'un move Un moment Est-ce que tu l'as vu Machin et tout Et je lui dis Bah non mais par contre J'ai vu ça Et je sens qu'il prend le sum A moitié Il me dit Ok ok Vas-y viens on en refait Celle-là tu la payes pas Et tout J'étais en mode Mais du coup j'ai gagné Et j'étais en mode Ouais bah tranquille Non mais je vois Qu'il n'y a pas de soucis Bah écoute J'ai été formé par Blitzstream C'est vrai que Ça me fait pas peur Est-ce qu'on pourrait se remettre Ce moment de De sortir les fusées C'était quoi C'était quoi ce Oh le match contre Sardes A un moment j'avais fait Un bet de coup Ah mais le truc a marché Ça fait un demi million de vues ça Commenté avec MvL Sortez les fusées Oh non c'est pas là 1500, 1600 non ? Avec MvL A un moment Ah le cavalier Qui est vu Bon bah du coup j'ai plus le timer Donc j'aurais pas ça C'était un moment trop drôle J'avais revu ça C'était trop bien Mais du coup non En vrai En vrai j'ai trop kiffé J'ai vraiment bien aimé J'ai vraiment bien aimé New York Tu parles couramment anglais du coup Bah couramment Mais je suis pas bilingue Tu vois ce que je veux dire Donc oui Je me fais bien comprendre Mais je suis pas bilingue C'est ultra bon l'indé Demande les rues de New York ou pas Alors En fait l'enfer Parce que du coup Moi on m'avait beaucoup dit Qu'il allait faire super chaud Que ça allait être un cauchemar Et tout Et en fait si tu veux Genre Comment je remets Ah c'est bon En fait si tu veux Genre j'avais eu un peu peur de ça Et en gros ça va je trouve Y'avait pas tant de gens que ça C'est à dire que Tu pouvais bien te balader ou quoi Le seul soucis C'est qu'il faisait très chaud là-bas Donc il faisait 35 degrés Donc forcément Quand t'es dans une grande ville C'est jamais non plus un plaisir de malade Mais en fait eux Ils ont tout qui est climatisé C'est à dire que les américains C'est des malades T'arrives dans une boutique Il fait 10 degrés quoi Tu comprends pas Il faisait 40 dehors Il fait 12 T'es tout le temps dans ce truc là Il fait 12 ou 40 Leur métro par exemple L'intérieur des métros C'est climatisé Par contre Quand tu descends Dans la bouche de métro Il fait 70 degrés Et ça va à tout le monde C'est à dire que moi J'étais en sueur Avec ma meuf On était en mode On comprenait pas Les gens sont détentes Les gens sont en pull Les gens sont en veste En jean T'es en mode Mais comment tu fais Qu'est-ce qu'il se passe Et non en vrai Le truc un peu sympa C'est qu'en fait T'as une plage T'as une plage Qui est assez cool Qui est Coney Island Et en fait A Coney Island Du coup tu peux te Tu peux te baigner et tout Mais c'est surtout Ça permet Ça permet de prendre un peu l'air Et t'as surtout aussi Un petit parc d'attractions Qui est assez sympa Et j'ai fait pas mal d'attractions Aussi à Montréal Après je vous raconterai Mais du coup C'est assez cool Et ça depuis Port Aventura J'ai un peu débloqué Un truc en moi De bah en fait J'aime bien ça Et du coup Je me pousse un peu en fer Et comme ma meuf aime bien aussi J'avoue que c'est C'est plutôt bien J'ai pas été malade Avec la clim Non parce que la clim Moi j'essaie de la couper Ou d'en mettre très peu La New York de nuit C'est ouf ou pas Bah en fait Ouais tout est allumé Tout est Je suis désolé Parce qu'en fait J'ai des photos Des trucs Mais c'est un peu En vrai j'ai plus pris Genre des photos de paysages Mais sinon des photos Un peu de ma meuf De nous deux Tu vois Plus que genre vraiment En reportage ou autre Et c'était sympa Ce truc là De pas me dire Ah putain Je suis devant La statue de la liberté Ca peut être trop bien De faire une story Devant la statue de la liberté Tu vois Alors qu'en vrai Bon bah Les gens qui te suivent Ils sont contents De voir ce que tu fais Mais les gens se disent pas Oh putain Il prend une photo De la statue de la liberté J'en avais jamais vu une Comme ça avant Tu vois en story Et du coup De pas être dans ce délire là De me dire Oh putain vas-y Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre Est-ce que les gens vont kiffer Mais juste m'en battre les couilles Et juste profiter du coup Bah pour moi C'était vachement bien Ca c'était super Ca j'avoue Oui on s'en branle Non mais c'est vrai Très sale New York Alors New York est sale Ouais New York est sale Parce qu'en fait Ils foutent les poubelles Partout dehors Et c'est un truc Qui est un peu particulier Mais juste du coup Ils te foutent les poubelles En vrac Un peu partout Et c'est vrai qu'on dit Beaucoup que Paris est dégueulasse Et tout Je trouvais New York Pour le coup plus sale Pas trop de craquettes Alors j'ai trouvé que Alors c'est les fous de la gare Parce que Bah là en plus Il fait chaud et tout C'est dur Mais donc du coup Bah t'as pas mal de Pas mal de Fous de la gare Qui pètent des câbles En plein New York Mais honnêtement Y'en avait plus Genre C'est parce qu'on a pas de poubellier Mais aucun Mais vous avez bien un service Non ? Quand même Ca va ou quoi le boss ? Ca va et toi il va ? Mais New York égale weed Bah ça sentait partout La weed Et en fait Je me suis renseigné Parce que du coup Les mecs te vendent Genre de la weed partout C'est à dire que En gros Généralement Ils vont te vendre Des trucs genre de fruits Des pastèques Là-bas t'as plein De petites Je sais pas comment on appelle ça Petites caoutes Si tu veux Genre aux différents feux Et tout Généralement ils te vendent des hot dogs Des trucs comme ça Et en fait maintenant Il y avait plein d'étales Où le mec te vend de la weed Il te vend des prêts roulés Des trucs et tout J'étais en mode Mais qu'est-ce qu'il se passe C'est genre c'est légal Les mecs ont l'air d'étendre T'as les flics à côté Et en fait ils ont Alors c'est comme d'hab Il y a un flou juridique Si je dis pas de bêtises Mais ils ont je crois légalisé Parce que genre Times Square par exemple Ca sent la weed L'odeur de Times Square désormais C'est la weed C'est genre J'étais en mode ok Bon bah tranquille Ce sont les Etats Ouais bah après les Etats-Unis Quoi qu'il arrive C'est beaucoup ça Je sais pas si ça a été La Californie à être les premiers A avoir légalisé ou autre Mais Peux-tu parler prix J'aimerais tellement y aller C'est hyper cher Honnêtement New York J'ai trouvé ça Super cher Les transports sont pas chers Tu prends ta carte de métro Où tu peux prendre les bus avec C'est une semaine C'est genre 35 dollars Mais sinon Sinon je vais pas te mentir Y'a des moments Si tu prends ton hot dog Le hot dog Si tu l'as à 2 balles C'est que vraiment Le mec c'est pas cher Tu vas payer parfois 5 balles Un hot dog 5 dollars Et maintenant c'est 5 euros Avant ça te faisait Que c'était 4 euros Et tout Donc Bah c'est cher 35 pour une semaine Bah en vrai Si tu veux C'est à dire que sinon Tu payes genre 3 balles le ticket Donc Donc Si tu veux Par rapport à tout ce que tu peux faire A quel point tu peux te déplacer A quel point tu peux bouger Et tout Les 35 balles sur la semaine De déplacement C'est quand même hyper rentable Tu vois Donc Mais 6 euros le hot dog En vrai c'est juste une question de temps Avant qu'il y ait des gaz au niveau du gouvernement Ouais mais ça c'est autre chose En même temps t'es surtout allé là où il y a les touristes Non Bah je suis allé à Manhattan Après tu te balades C'est à dire que Je me suis pas fait En fait si tu veux Alors si je dis pas de conneries Mais New York Donc là si tu veux t'as Manhattan Donc qui est Lille Donc là avec Harlem Avec le Bronx Là tout ça T'as le Queens Je crois que le Queens Ça revient un peu ici Là T'as Brooklyn T'as Brooklyn Ici en gros Bah le coin très cool De Brooklyn c'est Williamsburg Ou c'est vrai que c'est là-bas Où j'ai perdu mon portefeuille Si jamais vous le retrouvez J'ai perdu mon portefeuille Au Freehold Juste là Juste là c'est au Freehold Donc J'y suis retourné Il l'avait pas ce portefeuille marron Mais Mais bon Si jamais Un de ces 4 quoi Et Et c'est clair que oui Du coup je suis pas allé forcément me foutre Dans le Dans le New Jersey Tu vois dans les trucs résidentiels Etc Où là y'a pas spécialement de touristes quoi Mais Mais donc Oui tu fais beaucoup de trucs Enfin quoi qu'il arrive New York c'est touristique Manhattan c'est tu vois Mais les prix par exemple Oh c'est joli ça Il te présente ça comme ça Les prix en gros Si tu veux de De tout C'est C'est quand même cher Après voilà Tu peux avoir des bons plans Tu peux avoir des trucs justement Pour Pour payer un peu moins Mais Mais en plus c'est une autre culture Parce que là-bas ils ont la culture du tips C'est à dire que En gros Quand tu vas payer par exemple Un resto Tu payes une connerie 40-50 balles ton resto Le prix qui est affiché C'est pas le prix définitif Parce que par dessus Tu dois rajouter en gros Entre 15 et 25% De tips Parce que c'est comme ça Que sont rémunérés Que ça soit les serveurs J'ai pas compris exactement Quel métier Était Uniquement dépendant Du prix Enfin du Du type Mais c'est la culture de là-bas Tu vois C'est le Le type C'est normal Nous en France En fait on a du mal Parce que nous On a souvent le prix TTC Où ce que tu vois sur le menu C'est ce que tu vas payer A peu près Et tout Tu vois Mais Mais on est habitué à ça Tu te dis Bon bah je vais payer 25 balles Je paye 25 balles Point Je suis prêt à sortir l'argent Là t'es en mode Ton plat il coûte 20-25 Tu vois Quand tu bouves dans des trucs un peu sympas Ça arrive très vite C'est quand même C'est surprenant Moi je tips pas Bah Bah je sais pas comment te dire Tu vois C'est genre En fait là-bas c'est la culture Mais du coup Je pense qu'il leur donne quelque chose Je sais pas comment Flem Non mais c'est genre Comment te dire ça Je sais pas C'est Romain qui me racontait ça En fait à un moment C'est pour ça que parfois On est des merdes C'est culturel C'est-à-dire que les gens Sont rémunérés comme ça C'est pas genre Ah bah merci Tu m'as bien servi T'as été cool ou quoi Genre Je sais que Romain me racontait ça Lui il était aussi avec son pote Et en gros Genre Il y a une meuf Une française en l'occurrence Qui a pas tipsé Le serveur Il l'a incendié Il est en mode Mais en fait Moi c'est ça Ça m'a payé C'est juste que C'est culturel Là-bas c'est normal Nous c'est genre Bon bah en fait Tu laisses un pourboire C'était cool et tout Là-bas c'est juste La normalité Si tu payes pas le serveur Si tu le tips pas Le gars ne bouffe pas Il peut pas vivre Donc ça dépend Mais Deux tiers du salaire Des serveurs C'est les tips Ouais donc C'est pas obligatoire Parce qu'en fait Les mecs t'amènent Donc du coup Une fiche en ayant rajouté Les taxes Par dessus Très souvent les restos En fait ils te donnent Des exemples de tips 15, 18, 20, 25% De en fonction De ce que ça t'a coûté Généralement c'est Sans les taxes Mais Pour prendre un chiffre rond Tu vois 100 balles par exemple Bah si t'as payé 100 balles ton truc Tu dois lâcher 20 balles de plus Tu vois Donc Non mais frérot C'est à l'établissement De payer le serveur Pas au client Non mais Genre Comment expliquer Un truc qui est Genre culturel Et qui du coup Tout un pays Fonctionne comme ça Et genre je suis allé au Canada C'est pareil Il y a d'autres pays Je sais pas comment Expliquer ça C'est à dire que Ce qui du coup Nous Les francs C'est genre C'est Enfin je sais pas comment Si tu veux pas payer Bah paye pas Tu vas gagner 15 balles Sur le truc Toute ta semaine Soit tu vas te faire insulter Soit tu vas prendre des balayettes C'est genre C'est comme ça Je sais pas comment Point Y'a pas Je m'en bats les reins De leur tradition Tu mets zéro Putain mais les gars Mais arrêtez d'être si cool C'est pas possible D'être des mecs Au sommet de la hype Si jamais y'a une vague de hype Mais vous êtes en train de surfer dessus Là Tu lui donnes pas ton tips Et tu le revendiques Sur Twitch Dans le chat Si jamais Y'avait peut-être l'occasion D'être la moitié d'un con On y va à 200% On est un giga con Peut-être qu'on n'ira jamais Peut-être qu'on comprendra pas l'anglais Le mec il nous dira un truc Qu'on sera en mode Ah sorry How much Mais sur le chat Là on y va On se montre On montre qu'on est un bon clébard Que si jamais y'a l'occasion D'être un clébard Boum Ni une ni deux C'est parfait ça Mais bref Du coup c'est culturel Donc c'est comme ça Et t'as pas forcément Le côté négociation Mais Ça t'amène à un truc Je trouve Qui du coup Est une différence culturelle Sur le fait de Nous Je trouve du coup En fait Mais c'est pour ça Qu'on a cette réaction là Parce que c'est une réaction Aussi normale De base De se dire Ah bah putain Tu comprends pas T'as l'impression d'avoir payé Pour quelque chose Tu dois rajouter de l'argent Nous ce truc de rajouter de l'argent C'est un truc qui du coup Culturellement Et potentiellement Après t'as plein de gens Et types au quotidien Partout et tout Moi souvent De temps en temps Je vais pas mytho Je laisse quand j'ai une pièce Ou quoi Et que le serveur était cool Mais c'est pas un truc Que je fais au quotidien Je l'avoue Et du coup Je pense que c'est un truc culturel Qui fait que ça te change Un peu la vision De donner à l'autre Je sais pas trop comment Ça m'a un peu Je me suis dit Ah s'il y a peut-être Un truc lié à ça Mais bref Après la différence culturelle Avec les Etats-Unis Après voilà Faut pas non plus Il y a tellement de trucs Que j'aime pas des Etats-Unis Toute l'idée Est pas d'être un bandeur Les Etats-Unis Juste c'est leur culture C'est comme ça Ensuite Et donc du coup USA est donné A l'autre MDR Ouais mais on va pas Engager tout ce débat Du coup de On va pas engager Tout ce débat de différence Aussi de mentalité Sur Parce que ça va être Un cauchemar Je sais pas non plus C'est trop C'est trop Bref On va pas Ça va être sûr Bizarre parce qu'on connait pas Ouais ouais c'est ça tu vois C'est parce que juste Juste on connait pas Et continue T'inquiète Mais T'as pas croisé Trop de personnes armées Bah en vrai Je sais En fait le truc Le souci c'est que Ça dépend des Etats Et du coup Je sais pas Quelle est la législation Dans chaque Etat Et typiquement L'Etat de New York Qui bah tu vois du coup Enfin t'as New York Et là t'as l'Etat de New York Là juste à côté par exemple C'est le New Jersey et tout Qui du coup peuvent avoir Des lois totalement différentes Tu vois Mais du coup Je sais pas A Manhattan Les armes sont interdites Tu vois par exemple Donc voilà Ce qui te rassure quand même Tu vois Ce qui te met quand même Dans quelque chose D'assez sympa Tu dois faire un visa Ou quoi pour aller là-bas En gros tu dois faire Ton Nesta Qui est un truc Qui te délivre En 48h max Que tu payes quand même 20-25 balles Et je me demandais d'ailleurs Pour venir Parce que pareil au Canada Tu dois payer un truc Que c'est 7 dollars Et en gros Comment Est-ce que quand tu viens en France Quand t'es pas de l'espace Schengen Etc T'as un visa En mode ESTA Ou AVE Je crois qu'ils appellent ça au Canada Et combien on doit payer Pour venir en France Par exemple Quand t'es juste en touriste Ou nous c'est zéro Parce que je me disais Les mecs se font voilà le bif Ils sont pas cons quoi Même de l'extérieur et tout Ces gens Putain parce que Honnêtement Le moment où tu payes ton 20 balles Pour venir Tu te dis le nombre de touristes Qui viennent dans leur pays Déjà ça leur fait Je sais pas combien mais Y'a des accords avec le Canada Non Alors ça je sais pas Nous tu payes rien Non mais ça va bientôt changer Oh mettons un 10 balles Mettons un petit 10 balles là Faisons Faisons hacker les touristes C'est normal On est une terre d'accueil Ça va être le cas en France Ma femme canadienne paye rien Oui mais nous on a des musées Justement On rentre sur un territoire de tourisme Valorisons nous Enfin bref 21 USD J'ai payé 14 Ah mais tout Ça monte vite Tu payes rien Sauf visa Long séjour Ok Zéro euro Mais ça change en 2023 Ah tu vois c'est intéressant Ça je savais pas du tout D'obtige que la NBA N'est pas reprise T'aurais qu'il fallait voir un match Ouais de fou De fou C'est tellement de fou La NBA Que ça joue Mais bref Non mais du coup Non c'était très sympa Tu vois c'était très sympa Il y a plein de trucs Que je kiffe pas spécialement Mais encore une fois C'est juste que Manhattan après Je pense que ça reflète pas forcément Le Enfin tout va très vite Etc Mais tu sais c'est impressionnant T'es tellement petit Au milieu de De buildings énormes et tout Et c'est pas quelque chose Dans lequel j'aimerais vivre Par exemple Mais du coup Y aller Faire des converses à ma copine C'était super cool Ensuite On partait Donc du coup On a fait une semaine à New York Et ensuite On partait Quatre jours Parce qu'on m'a tellement parlé Du Canada Du Québec On m'a tellement dit Putain mec C'est tellement incroyable Faut que t'y ailles J'ai tellement entendu ça Je me suis dit Bah en fait ça va être l'occasion C'est pas très loin Donc après On est parti là-bas Donc Petit plaisir T'as fait Grande Zéro Ouais j'ai fait beaucoup de trucs Le City Pass Et tous les trucs un peu touristiques Tu vois pour qu'elle voit aussi Parce que Quand t'es jamais allé C'est des trucs qui font plaisir Les chutes du Niagara La déception ultime Mais ça on avait Ça on a évité ça Les chutes du Niagara On a évité Parce que moi je savais pas Que c'était pas Moi je suis Je suis con Mais j'avais l'impression Que les chutes du Niagara Moi c'était un truc Pas artificiel C'était un truc vraiment Au milieu de la nature et tout Que c'était une dinguerie absolue Et en fait Les chutes du Niagara Bah c'est genre C'est à côté d'un centre commercial C'est à dire que T'es posé ici Tranquille Et là encore c'est en hiver Et là t'as les petites chutes du Niagara À côté de ton Tesco Ah ouais ouais Non mais on avait vu ça en live Moi j'avais l'impression Que c'était au milieu De la nature totale ou quoi Les chutes du Niagara C'est au milieu d'une ville C'est à dire que T'as genre concrètement Les Etats-Unis Et la frontière Etats-Unis-Canada Et du coup Bah du coup Au milieu Au milieu Y'a le barrage Moi je savais vraiment pas J'en avais parlé avec mon daron aussi Parce que j'étais en moindre Bah putain Et non non Les chutes de fou Les vraies chutes que tu vois En mode n'importe quoi C'est Iguazou Dans le sud Où ça par contre C'est les trucs naturels Et bon t'en as pas mal Je pense aussi en Afrique ou quoi Là t'es vraiment au milieu de rien Mais t'es pas au milieu de rien à ce point par contre Ah si Parce que t'es au milieu de C'est quoi mais à chaque fois J'ai l'impression que En même temps c'est vrai que Les gens connaissent pas tant que ça C'est quoi c'est Paraguay non ? Je sais plus où c'est ça Mais bref Mais non non Je suis du Niagara En fait je voulais y aller Merde pardon Je voulais y aller un moment Et en fait c'est vous qui m'aviez dit Mais c'est pas si ouf en fait Mais bref du coup si jamais Si jamais je peux vous dire Après ça reste stylé Oui non mais si t'es dans le coin c'est stylé Mais si tu viens que pour ça Forcément tu peux avoir un peu Tu peux être un peu deck quoi En Afrique Non mais j'imagine y'en a plein C'est entre le Brésil et l'Argentine Ok Mais du coup ouais Montréal Donc du coup on prend l'avion L'avion On s'est pris une petite Une petite spéciale là Qui a pas mis hyper bien Avion du coup Retardé De 3h Avion finalement annulé On est parti genre Le mardi Avion annulé derrière Nouvel avion Genre à 17h Avion re-retardé de 3h Donc du coup On s'est fait une journée Je suis arrivé à 11h A l'aéroport de New York Et j'étais À 23h À Montréal Alors que t'as genre Une heure et demie T'as une heure et demie quoi Je viens d'arriver T'es super bronzé Bah en plus là J'ai mis de la crème hydratante Donc je lui Mais bon C'est pas grave Mais ouais en vrai J'ai bronzé Je suis content Après un peu de couleur C'était cool Mais je lui ai dit J'ai crapahuté J'étais là Je me baladais Et tout C'était 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 plutôt cool Mais Mazdaq pour t'aider Bah ouais J'ai voulu dire J'ai voulu donner le code Le code civil L'article 12 Alinéa 8 Malheureusement Bon ils sont canadiens Donc c'était pas le même Mazdaq a pas encore prévu Canada et Etats-Unis Les US t'ont reconnu Il y avait des gens En fait Nous les français On est vachement dans les trucs Touristiques Genre dans la rue J'ai rencontré Assez peu de français Par contre Frère Genre Statue de la liberté Il y avait que des français Sur le bateau Et c'était C'était une petite PJW Mais que des gens très cool Et tout Donc quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive Honnêtement C'était que Que des gens sympas Qui m'ont croisé Et tout C'était très cool Comme d'hab Donc Pas de galère à la douane Non tout s'est bien passé Bah comme d'hab C'est un peu les cow-boys Et tout Mais idem Énormément de familles françaises Ouais t'as beaucoup ça Je sais pas si nous On a On a beaucoup Ce truc là D'avoir l'envie De découvrir culturellement Les pays Contrairement peut-être A d'autres D'autres pays Je sais pas Je sais pas Je sais pas Après c'est peut-être Parce que moi j'avais pris Je crois le New York City Pass Qui te donne en gros L'accès à l'Empire State Building Qui te donne genre Une croisière En mode d'une heure Tout autour Avec tu vois justement Le Sun River Manhattan et tout Et Mais je sais On a l'envie D'avoir envie Non mais tu vois Je sais pas si c'est Pas osé venir te parler Quand t'étais en vacances Oh non Y'a beaucoup de gens Qui m'ont dit ça Mais honnêtement Y'avait pas de soucis A chaque fois Les gens sont cool dans Y'a un mec J'ai pas eu la punchline Ma meuf C'était incroyable Ce qu'elle avait dit Le mec en fait M'a reconnu Et m'a dit Ça c'est le Non y'a deux situations Un peu chiantes Quand le gars en fait Te voit de loin Et te prend en photo De loin T'es en mode Je te vois Je suis en train de poser Là pour la photo Je sais pas Et le gars A l'impression Que genre Il t'a pas vu Enfin tu l'as pas vu Du coup t'es en mode Yo Mais genre à 15 mètres Mais ça En vrai tranquille C'est des petits chats Et tout Et souvent je vais voir Les gens après Mais s'il y a moyen Que vous veniez me voir Quand même Pour pas que je doive forcer Parce que c'est toujours Particulier de venir en mode Je crois que t'es en train De me prendre en photo Eh bien salut Eh bien oui La légende est là En personne devant toi Alors c'est quoi C'est une petite photo Une petite dédicace Qu'est-ce qu'il veut celui-là C'est toujours un peu particulier Donc venez plus C'est plus simple Et un autre mec Qui m'a fait la spéciale Ça c'était à Montréal Je marchais tout Et le mec passe Il est avec sa famille Sa soeur Doit avoir 17-18 ans Sa soeur et ses deux parents Et le mec se retourne Et me fait T'es connu toi non ? Je fais Et là je sais pas quoi dire Et du coup je dis Oui Et le gars du coup Me fait Tu fais quoi Youtube ? Ouais c'est quoi tes jeux toi ? Tu sais mais un peu en mode Je dois me présenter Devant toute sa famille Je suis en mode Bon frère Moi j'étais en train de marcher Ma journée était bien là Et tout d'un coup Je suis en démo de Alors bah voilà ce que je fais Bah écoute récemment Y'a du popcorn Là on a fait quelques événements sportifs Et du coup Genre j'étais en mode Ouais bah Ouais 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 je fais ça Oui Oui Et le mec Et le gars Les gars ont tendance A te dire en plus Ah ouais Je suis déjà tombé sur toi C'est pas si mal En mode Mais putain frère Je te vends rien de base Moi l'interaction N'était pas nécessaire De mon côté Y'a pas de Et ma meuf m'a dit Mais t'aurais grave dû le dire Et je pense que ça C'est un bête de truc Genre Parce qu'en plus Lui il est devant ses parents Et j'avoue que devant les parents Je me retrouvais Gêné quoi Mais à devoir dire un truc En mode Elle me disait Si je balance juste Ouais ouais bah Ça m'étonne que tu me reconnaisses Devant tes parents Mais ouais ouais En effet ouais je suis connu Tu sais tu dis un truc En mode acteur de cul Mais tu peux le tourner Ou c'est l'enfer pour lui Et je suis trop con Parce qu'elle m'a dit le truc Et je me suis imaginé Oh c'était un banger C'était mon petit plaisir De dire Ah bah putain Ça me fait plaisir D'être connu En plus ouais c'est vrai Que je suis sur de la catégorie Non mais faut aimer quoi Ah oui oui Faut pas avoir froid aux yeux Mais je sais pas si Si tes parents connaissent aussi C'est genre L'enfer Tu lui mets une totale Tu sais vraiment Tu lui mets une totale Ou Eh bah Ouais en effet Mais bon du coup Du coup j'avoue que Je me le garde Je me le garde en tête Je me le garde en tête Il y a peut-être Il y a peut-être moyen Un moment de De se régale Mais Yankee Stadium Non j'ai pas fait ça Je suis hardeur En effet mon gourmand Eh bah Je vois que maman A déjà regardé aussi Eh bah alors Comment ça va la famille On se balade à Montréal On a acheté un petit peu de weed On est cool ici Dis donc Allez une bonne répartie Ta copine Ouais non mais du coup Je l'ai pas eu Tu sais donc C'est comme quand tu t'embrouilles Et qu'après tu penses au truc De oh putain J'aurais dû dire ça Ça aurait été tellement cool Et ensuite j'aurais enchaîné avec ça Bref j'ai rien dit J'ai fait oui oui Je suis connu Oui bah je Oui bah c'est vrai Que c'était sympa Un petit peu de League of Legends A l'époque Oui bah voilà Sinon c'est vrai Et que ça fait 10 ans quoi Le temps passe vite Eh bah écoute Très bonne semaine à toi Profite bien de Montréal A très vite Cauchemar Changement de trottoir Instantanément Vite Et là généralement Il y a ma meuf Je lui dis Partir On s'en va Loin Mais bref Du coup Non mais du coup Il y a eu ça Et en fait Non moi ma déception Si tu veux Sur le Canada Et sur Montréal C'est que En fait J'ai un peu été Il y a un premier truc Qui m'a déçu C'est que je devais voir Carl Donc Carl Junior 5 fois champion du monde Trackmania Qui est chez Solary Mais qui est un bête de pote à moi Que j'avais hébergé Etc Qui lui Est de là-bas Ou juste au-dessus de Montréal Tu vois Et du coup Du coup si tu veux Il devait me faire un peu visiter Et tout Et j'aurais trop kiffé Parce que c'est un bête de pote Je le vois quasiment jamais Donc pouvoir le voir Au Québec Ça aurait été génial Donc ça Ça a été un peu Un peu petite Petite rancœur Mais c'est la vie Je crois il est en Norvège Il est parti et tout Donc tous les deux On avait un peu le sable Et en fait Je crois que ça m'a fait Un peu l'effet du On m'a tellement dit Que le Canada c'était fou Que les Québécois c'était fou Et tout Tu vois qu'au bout d'un moment T'es en mode Bah en fait Tu sais pas à quoi t'attendre Et t'arrives là-bas Et je venais de New York Du coup c'est un peu ce côté Très américain Très grand building et tout Mais où c'est pas non plus New York Tu vois Donc où t'es T'es un peu dans un T'es un peu dans un Dans un entre deux Et Et donc du coup Bah en fait au début On m'a donné plein de bons plans Et tout Donc en vrai je me suis baladé Il y a Mont-Royal Il y a vraiment Bah la rue où du coup Le mec M'a reconnu Le boulevard Saint-Laurent Qui est très cool Parce que t'as du street art Et tout Mais c'est vrai que Après en fait Je pense que Pour vraiment kiffer le Québec Il faut une caisse Et il faut se casser autour Moi j'ai beaucoup de mes potes Qui me disent Bah en fait Soit tu connais des Québécois Et du coup Bah en fait T'es sur place Tu connais des gens sur place Donc tu vas t'éclater Le monde de la nuit Elle est un peu cool Tu vois Tu peux sortir et tout Mais c'est vrai que Quand tu connais pas grand monde Bah en fait T'avais un peu l'impression Limite Que le Québécois Qui est le serveur Le mec il va être en mode Bonjour C'est genre Tout d'un coup C'est à Disneyland Non le mec Rien à foutre Il est juste en mode Frère Fait une heure je suis levé là Moi aussi ça me casse les couilles Tu vois Et donc du coup Bon bah Ouais je me suis pas dit Oh putain Ils sont tellement chaleureux Ils sont tellement joyeux C'est tellement cool et tout Y'a pas eu spécialement ça Tu vois Et ce qui est normal aussi Y'a un moment où c'est pas Le peuple de bonjour Nous on est les gens heureux Tout le temps Et c'est énorme Donc tu vois C'est pas non plus ça Mais je pense que C'est vraiment ce truc D'avoir des potes sur place Et aussi beaucoup bouger Parce qu'en fait T'as tellement de coins cools T'as tellement de parcs naturels Et tout Et je pense que c'est ça Le vrai plaisir aussi Du Québec et tout C'est les grands espaces quoi Parce que le côté ville pure Bah j'avoue que Tu vois en gros Attends ça c'est Attends je suis où là Ouais si Attends parce que Je suis quand même pas mal allé Ah ouais Donc en gros ça c'est le mont royal Qui est très sympa Mais que tu fais quand même Assez vite Mais qui est quand même cool Moi j'étais Je sais plus J'étais dans ce coin là Je crois J'étais pas loin de place d'armes Et tu vois typiquement À Montréal Il y avait beaucoup plus de fous de la gare Qu'à New York Ça m'a Genre j'étais un peu surpris De voir À ce point Autant Parce que Bon il y a SDF et fous de la gare C'est on va dire Le côté un peu craquette Où tout d'un coup Le mec est en tirade En train d'hurler dans le métro Ou en train d'hurler Dans une place et tout Tu vois Donc des fous de la gare Ouais moi j'appelle ça comme ça Bourré de la gare Tu peux appeler ça de plein de manières Tu sais les hurleurs Je crois que les SDF Ça s'est appelé itinérant au Québec Mais Mais non non Ceux où tu te dis Putain Bizarre de croiser T'as dû entendre L'expression tabernacle Non bah après Je suis pas beaucoup sorti Je suis pas beaucoup sorti Tu vois le soir et tout Comme je dis en fait Je suis avec ma meuf On faisait pour 4 jours Donc en gros En fait on a fait le premier jour Bon déjà le premier jour Il était un peu cramé Parce que l'avion et tout On a fait tout Mont-Royal et tout Qui était vraiment très très sympa Et en fait derrière Il y avait Gaël qui jouait En fait parce qu'il y avait L'ATP Montréal Donc le Masters 1000 Pas Masters 1000 ATP 1000 plutôt ATP 1000 Donc qui était un tournoi En fait qui était Qui était juste ici Un tournoi de tennis Et donc du coup J'ai pu capter J'ai pu capter Gaël Qui lui jouait Et c'était trop cool Je suis allé voir un match Je suis allé voir un match Justement Donc du coup Il y a une photo Il y avait une petite story Il avait gagné en plus Le premier match Si c'est Masters 1000 Ouais pardon J'étais pas sûr Et donc du coup Bah en fait c'était trop cool Parce que ce moment là Donc du coup Bah en fait Clément Qui est donc du coup Celui qui gère un peu Les réseaux sociaux de Gaël C'est mon beau frère Aussi Le T-Rex Toujours Toujours on est là Et en fait là Gaël venait de gagner son match Contre Crécy Qui est un américain Mais qui est aussi français Match 7-6 7-6 Assez intense Et en fait du coup Il me capte en dehors Et là on passe du coup Dans toutes les cuisines Et ensuite On passe du coup en coulisses Il me dit Vas-y vas-y Ramène-toi Et genre on croise Genre Titsipas Titsipas Pile genre en mode Ça se check Et j'étais en mode Ok Ma meuf a kiffé trop aussi Le tennis Donc on était en mode Putain c'était trop bien Et donc du coup On avait prévu de se faire Un petit resto avec Gaël Et tout Parce que bah On garde quand même Bien contact Depuis qu'on avait Joué en septembre Et on est revenu Donc le lendemain Pour le deuxième match De base il devait peut-être Jouer Titsipas Sauf qu'il a perdu Titsipas Contre un jeune craque Anglais drapeur Je crois Et en fait Le truc c'est qu'on a fait Toute la journée Parce que pour vous continuer Je vous reprends ça après Donc en gros là On s'est baladé là C'était très cool Et tout tu vois On a fait un peu L'avenue du Parc Tout ce coin là Je trouve de Montréal Qui est vraiment hyper sympa Mais en fait C'est trop bien par contre Les stations et tout Jean Talon Je sais pas qui est ce Jean Talon Parce qu'il y a Jean Coutu Je crois que Jean Coutu C'est C'est comment s'appelle Je crois que c'est Jean leur supermarché Mais Jean Talon Il y a une station aussi Qui s'appelle Jean Drapeau Jean Talon Je t'avoue Quand t'as joué à LOL Et que t'es en mode C'est pas C'est pas commun Ah c'est les pharmacies Jean Coutu ok Jean Drapeau aussi Sur Saint-Hélène Mais Jean Drapeau Ça me faisait juste Rigoler Mais En mode ambiance sympa Donc bref Non on s'est baladé un peu et tout Le lendemain on est allé à la ronde C'est genre un Six Flags Où du coup comme je vous disais Bah je kiffe de plus en plus Les parcs d'attractions Donc on a fait ça Très cool Sauf que plein milieu de la journée Il a commencé à pleuvoir Donc les attractions étaient plus possibles Mais on a fait T'avais deux attractions cool T'as le Goliath C'est genre un peu un Ah oui en effet Euh Le Goliath C'est genre un peu bah Montagne russe En mode un peu Shambhala Salut mec Et ça tabasse bien C'était très cool Ça j'avoue que Je crois que c'est Tu vois t'as vraiment des Vraiment montagne russe Où ça envoie quoi Ça envoie bien Et ça c'était super cool Et première fois Moi j'ai testé aussi J'ai testé aussi L'Ednar je crois Merde Ednor la ronde Ednor la ronde En fait c'est la première fois Que je faisais une attraction Où t'étais attaché Pardon par au dessus Et ça par contre C'est que de la vrille Et tout Donc t'es attaché au dessus L'enfer On attend une heure Et tout Bon ça classique Parc d'attraction Les mecs ils nous disent Ça va partir Ma meuf Je vois son truc Se relever Et y'avait une autre meuf A qui ça s'est relevé Parce qu'ils étaient en mode Préparation départ 3 2 1 Le truc de ma meuf Se relève Et je suis en mode Wouh 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 T'avais la meuf derrière Elle hurlait aussi C'était genre S'il vous plaît Des nous Donc ça a créé un peu Une ambiance Et ça ouais Moi j'ai jamais fait Osiris et tout Mais j'avais jamais fait D'attraction Où t'es attaché J'arrive pas à le dire Attaché par au dessus Et arrêtez tout S'il vous plaît J'ai fait ouais Le monstre ouais Pluvieux manège Y'a un mec Il a fait genre Le monstre Pendant un mois Consécutivement Ah c'est pas Xare Pendant la vidéo De McFay et Carlito Et en fait T'as du double looping De la vrille Tu vois mais le moment En fait où t'es là T'es concrètement Les pieds en l'air La tête à l'envers En plein looping Et c'est vrai que c'est assez sympa J'avais jamais fait Mais du coup je découvre un peu Je vais devenir Gigi Fan de Paris d'attraction Non mais j'avoue que j'aime bien C'était bien sympa Et vraiment 5 minutes après ça Genre il a plus Là t'as une double vrille Qui t'éclate Il a plus Il a plus de ouf Et tout Mais celui-là il fait mal à la tête Attaché par le haut Égale inverted coaster Tellement pas confiance En ces trucs Je sais pas moi j'aime bien quoi Honnêtement Honnêtement j'aime bien Et donc du coup On a fait ça Et en gros avec la pluie et tout Gaël devait jouer le soir De base c'est Gaël Devait jouer à 19h Finalement Moi j'ai pas de réseau là-bas Donc j'ai pas de oui finir rien Donc Clément Donc Clomzy Me tient un peu au courant des trucs Il me dit ah bah finalement Comme il a plu et tout Le match va sûrement être à 21h Donc on reste un peu plus Au parc d'attraction et tout Et en fait le truc C'est qu'ils ont tège le match de Kirgios Donc nous on devait se retrouver Bah moi j'avais prévu vers 20h De me retrouver donc du coup là Au parc j'arrive pour voir Le match de Gaël Sauf que Sauf que pas possible Bah parce que tout d'un coup Je rechoppe du wifi Et j'apprends que c'est C'est 19h à nouveau Donc on arrive un peu en retard Le match a commencé Je vois Je réussis à choper du wifi Par-ci par-là Je vois que Gaël Premier set Il prend 6-2 Je suis en mode On est pas encore arrivé Il y a 6-2 Je suis en mode ohlala On arrive sur le truc On a nos billets et tout Je vois donc du coup En fait au tennis Donc tous les deux jeux En fait il y a un changement de côté Et c'est là où les spectateurs Peuvent rentrer Parce que si ça rentre en permanence Ça fait du bruit et tout Donc c'est que pendant Les changements de côté Qu'ils rentrent Donc moi je regarde Sur la petite télé Gaël qui est en train de remonter Parce que deuxième set E-break d'entrée je crois 2-0 Ça se passe bien Je suis à deux doigts J'allais envoyer un message à Clems Oh putain trop bien On arrive pour la remontada Et là Alors qu'on est pas encore assis Gaël court Et il se nique la cheville Et en gros Il s'est niqué le talon Et Et blessé Donc Du deuxième match J'ai pas vu un point De Gaël Et heureusement que J'ai vu le match Chat noir Bah non parce que La veille J'ai assisté à une victoire Anti-chat noir Anti-chat noir Je vous le dis Et d'ailleurs Je dois avouer Que j'ai dû utiliser Des pouvoirs chamaniques Contre Maxime Crécy Qui c'est vrai Ont amené des doubles fautes À 6-6 dans des tie-break Voilà sur des balles de 7 Et ça fait double faute Après voilà On connait ou on connait pas Mais du coup Non mais du coup Du coup c'est vrai Pas trop de chance C'est surtout dur Parce que pour Gaël et tout Tu vois Il était en bête de forme Ça se passait bien Et là du coup Je crois que c'était retour D'ailleurs il devait enchaîner Avec Cincinnati Le matin tu sais C'était en mode Bah vas-y On va essayer de se qualifier en quart Et tout Il y a moyen Il y a moyen de bien envoyer Et du coup Du coup Ouais du coup C'était un peu Un peu dur quoi Druide de la côte ouest Donc ouais Et l'avantage C'est parce que du coup On est venu On a regardé vite fait Ensuite le match Mais ensuite on a bougé Si vraiment vous venez Parce que Du coup je trouve à Montréal Bon bah il y a plein de coins Sortis ou quoi En fait t'as la rue Sainte-Catherine Qui est là là Et qui fait vraiment Sainte-Catherine De tout en haut Jusqu'à tout en bas Où il y a plein de shops Et tout Qui sont assez sympas Et sinon Il y a le boulevard Saint-Laurent On est rentré par là Où en gros C'est une rue avec 20 millions Ah c'est là Ubisoft Montréal Putain je savais pas De street art De trucs vraiment Très très stylés Quasiment à tous les coins Bon bah là je vais arriver au coin 100% On va rien avoir Voilà donc Voilà Hop Tout est en travaux Par contre à Montréal C'est incroyable Comment tout 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 est en travaux Ce qui te Oh vas-y frère Me dis pas que j'ai pris le seul coin Il n'y a pas de street art là Il y en a partout Ça s'appelle des murales Ah le street art On va voir là C'est du 100% de show De mon côté Genre là il n'y a rien L'été c'est les travaux Ah c'est pour ça Et qu'est-ce que vous avez En ce moment Au Québec Je vois tout le monde En galère de main d'oeuvre Et en mode On embauche On embauche Il se passe quoi Il y a un truc spécial Ou Mais la rue Fairmont Ah putain J'ai pas fait celle-là Parce que vers du lutte Et tout C'est pas mal Comme en France La galère Ah ouais aussi Ah putain Je suis parti Pareil en France Pour la main d'oeuvre Juste 2% de chômage Pas assez de personnes Pour travailler C'est worldwide Ah putain Parce que c'est vrai Que j'avais vu Lié aux travailleurs Ou quoi Même il y avait un grand truc Qu'ils appellent La démission générale Ah putain Je vous ai montré Attends j'ai passé ma soirée A faire des photos Et le soir Je sais pas si jeudi soir C'est soirée étudiante Mais Mais en tout cas L'hiver Pas de travaux avec la neige Bah en fait C'est ce que je me disais Et sinon j'ai trop aimé J'ai trop 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 aimé Au début J'avais pas spécialement prévu De le faire Mais au final Comme il y a un jardin botanique Et tout aussi J'y suis allé Et qu'on avait aussi Un peu le temps Attends Faut que je vous Faut juste à côté Du stade de Montréal Enfin du stade Du stade olympique Oh mais c'est pas possible D'être choker à ce point là Je prends que les pires angles Attends ça doit être là 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 tu dois pouvoir Le choper là Parce qu'il y a le truc en fond Ça là L'énorme structure Je l'ai trouvé trop stylé En gros ça c'est le stade C'est quand C'était quand les JO Les JO Les JO m'ont 74 78 74 Ah 76 Mais du coup C'était 74 La création des trucs Oui puisque c'est 76 Et 80 80 c'est Mexico Allez On y est pas On y est pas On y est pas Le stade était pas terminé Pour les JO Mais ça Ça je trouve ça incroyable Cette structure là Genre en fait je me dis Qu'en été ça rend trop bien Et en hiver Quand t'es pas loin Quand il T'sais y a un délire Un peu je trouve Apocalyptique Je crois que tu peux remonter dedans Mais on a pas fait On a juste fait le tour Un peu apocalyptique T'sais où t'as l'impression Que c'est un pont Qui a deux doigts de flancher Mais là après Ça en met Donc du coup Tous les trucs sont pas En fait à chaque fois La photo prend sur L'arbre Donc on y arrivera pas Mais t'sais Je me suis tapé un délire On l'a payé jusqu'en 2010 Ah ouais Je voyais que ça a essayé De plus haut de tour penché Tu vois y a un vrai délire Comme si c'était un pont Qui était à deux doigts de lâcher Tu vois Je trouve qu'il y a un délire Pas apocalyptique Mais t'sais où t'as l'impression Qu'il peut y avoir un Je me faisais des délires En mode t'as un tsunami Qui va arriver et tout Ah c'est vrai que tu peux changer La saison en plus Tu vois là il fait hyper beau Et du coup Genre Quand y'a de la neige Ils te mettent un peu Octobre Octobre Il neige quand chez vous Mais du coup Y'a personne qui descend peut-être Mais il neige chez vous Ou on nous ment en fait Il neige en Ah mais il neige quand janvier Moi j'avais l'impression Que c'était 5 mois de l'année Qu'il neigeait Je sais pas si je suis Totalement acté de la plaque Ou En fait eux ils passent Qu'en été en même temps C'est plus simple quoi Il neige pas souvent à Montréal Il neige pas à Montréal Ah bon ? Car bouge pas s'il neige Maybe Ouais je pense ouais 5 mois une neige Une année neige au 31 octobre Ok Novembre à avril principalement Très bien Mais du coup Non du coup c'était cool Mais c'est vrai que Je suis un peu déçu quand même De Montréal Sûrement parce que Je me suis fait trop d'attentes Et que j'ai pas fait les trucs Qu'il fallait pour pouvoir Vraiment kiffer Montréal C'est à dire avoir une caisse Et bouger dans les environs Et sortir la nuit Avec des potes Tu vois Mais j'ai trouvé ça cool Tu vois Mais 3 jours J'étais bien du coup Dans ce que j'ai fait quoi Tu vois Donc c'était très cool De pouvoir avoir Gaël Et avoir le tournoi aussi L'ATP 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 1000 Donc voilà C'était mieux Québec Bah Québec a l'air d'avoir Plus de dames Tu vois J'ai mangé de la poutine Ouais Ville de combien d'habitants Je crois que c'est 1,4 million Non ? J'avais vu un truc Par rapport aux gens Qui parlaient français Anglais et tout 1,7 million Donc Vancouver C'est plus mignon Avec un permis perdu Bah ouais Je pouvais pas du coup Et tu es allé dans le vu Montréal Ouais je suis allé un peu partout En vrai Je suis allé un peu partout Je me suis un peu baladé Je me suis un peu baladé Tu vois genre 3 jours c'est parfait en visite Mais Romain lui a bougé Ouais c'est ça Non mais c'est bas En vrai je pense qu'un vrai bon délire C'est de monter quoi Romain lui il a fait un truc En gros Où si tu veux Ils sont partis à deux Entre potes Genre dans les parcs Réserve nationale Etc là Et en fait ils ont campé Aux différents coins Dans les parcs Dans les réserves et tout Et ça je pense que c'est Je pense que ça C'est un bon délire Parce que c'est C'est là la plus grosse force Aussi du Canada C'est quand même le paysage quoi Donc Donc ouais Mon permis perdu Ouais j'avais un portefeuille J'en ai plus C'est qui Romain ? Romain c'est mon DA Un bon pote aussi quoi J'ai goûté la banquise Je suis pas allé à la banquise Tout le monde en a parlé J'ai un peu honte Mais la première Poutine que j'ai goûté A Montréal C'était au McDo En même temps Carl il m'a dit Oublie pas Que tu peux demander Dans ton menu Best of Au lieu des frites Tu demandes une poutine Ouais moi j'écoute Les conseils des locaux Voilà J'écoute J'écoute les conseils des locaux Il me dit ça Il me dit ça moi J'écoute J'écoute Voilà je me dis Mais Non non j'ai pu en manger A deux autres endroits Normalement je crois Que poule mouillée C'est le mieux Parce que la banquise Je crois que c'est un peu Le truc à touriste Et les gens qui avaient l'air D'être locaux Me disaient que La poule mouillée Qui a l'air d'être Le truc en face aussi Je crois que c'est ça En gros là T'as la banquise C'est ma poule mouillée Donc c'est a l'air d'être Mais celui là C'est peut-être un peu meilleur Un peu moins Enfin bon Ça je sais pas quoi Mais J'ai pris des bagels Saint-viateur Ouais Ça j'ai pris ouais Ça tout à fait Bof Mais bon T'es passé à Toronto Non 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 J'ai fait tout ça J'ai fait tout ça en 10 jours Mais honnêtement C'était des C'était vraiment des putains de vacances Donc Donc ça a fait Ça a fait bien plaisir On s'est croisé à l'aéroport Peut-être Ouais Captain Je t'avoue que j'ai croisé Quelques personnes Donc je me souviens pas de Chaque personne identifiée Mais Mais ouais Non du coup Du coup honnêtement J'ai passé des très bonnes vacances Ça m'a fait très plaisir De découvrir un peu et tout Comme je dis Petit Si Carl avait été là Je pense que ça aurait été trop cool Parce que lui Il voulait me faire découvrir Là où il va le week-end Et tout Donc Genre en mode tuerie Et je me demandais un peu Où il vivait lui Dans Dans Montréal Parce qu'il y a des coins Putain Westmount là Ah Westmount C'est un délire Ah c'est où Westmount là Westmount Ah Westmount là Ah il y a l'air d'avoir des baraques là Upon Upon Bellevue et compagnie Ici Les mecs Ils se régalent Là il y a de la baraque là dedans C'est genre T'as la vue surtout là C'est Tu vas lire son adresse Non parce que je sais pas où il habite Va regarder Outremont mec Tu vois t'avais des petites Des petites vues et tout Mais regarde Outremont C'est quoi C'est là où il y avait la baraque la plus chère là Parce que Moi un moment J'ai fait en petite balade Genre Voilà Mais là avec Google Street Je suis du père Westmount Mais c'est ça C'est là où on était non ? Outremont c'est autre chose ou ? Ou Je sais pas si c'est autre chose ou pas moi Outremont c'est le Hood C'est dans le Nord Le Nord ça craint non ? Je suis arrivé il y a eu une fusillade Il y a eu un mort dans le Nord Premier truc Je vois leur métro en fait Ils ont des petites news qui passent Premier truc que je vois Westmount égale Outremont Ah bah oui voilà Ah ouais ouais c'est ça Non mais ouais on s'est un peu baladé quoi Mais Pareil Montréal Nord c'est ghetto A côté de quartier Petit Itali Comme ça c'est le plateau et tout Enfin bref Non mais en tout cas Vraiment Vraiment Bon délire Vraiment Outremont c'est au sud du parc j'arrive Ah bah c'était pas très loin de 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 là où j'étais et tout Ok d'accord je vois Non mais en tout cas ouais Des bonnes vacances Bien content de Bien content d'avoir fait tout ça Bien content de revenir En gros Pourquoi être allé là-bas ? Bah pour découvrir Tout simplement On m'a tellement parlé du Québec De De Montréal et tout Que j'avais envie de J'avais envie de voir J'avais envie de Mais Mais ce que me disait Kier Il va falloir revenir du coup Et peut-être faire un truc plus En caisse Et tu vas camper et tout quoi T'y aller quand ? J'ai mon avion Qui est parti à 5h du mat' Et qui est arrivé à 11h là Donc là il est 19h Donc on est vraiment dans Quelqu'un un peu fatigué Mais Mais là quoi Du coup j'y étais J'étais vraiment il y a Il y a pas si longtemps là Ça se joue Ça se joue quasiment en minutes En mode baroudeur Non mais du coup Du coup voilà Donc ça a fait plaisir J'espère que ça se passe Votre été J'ai vu qu'il y avait pas Pas mal de gens qui bossaient Certains qui peuvent pas partir En vacances là Avec en plus la chaleur et tout J'avoue que ça doit pas être Ça doit pas être non plus La folie Mais j'espère J'avais demandé un peu Justement votre été sur 10 Alors Bon bah forcément T'as des gens C'est pas la folie Y'a des gens qui passent quand même Un bon été Donc ça fait plaisir Aussi Que Que certains puissent Se régaler Zéro vacances Let's go Force Pas de vacances cette année Mais on charbonne Petit séjour à Disney Je suis 3 mois sur Toronto perso Putain sympa Mais du coup J'espère que J'espère que Que tout va bien De votre côté Je vais un mois au Canada Pour le taf Tu me rythes pas Ah bah je pense Tu vois le week-end Le fait de bouger Dès que tu vas connaître des gens Et tout Je pense que ça c'est très cool Mais en 3 jours T'es pas en mode Allez je vais parler à tout le monde Frérot J'ai profité de mon congé paternité 28 jours Putain Félicitations déjà 2 jours à Disney C'est pas blindé là Disney en ce moment Je me dis Mais ils ont acheté Donc pas de vacances Ça retape A droite à gauche En France Ça régale Pas de voyage Mes permis moto Bien ouais Bientôt la Slovénie Pour moi Ça a l'air cool C'est quoi Beaucoup de gens Qui sont partis Slovaquie Slovénie Un peu plus bas En Croatie Et tout C'est les coins Où tu te mets bien Je suis expat au Canada Depuis un an C'est incroyable Deux semaines à Gran Canaria C'était cool Bah écoutez Ça fait plaisir Retour de la pluie Ouais il va pleuvoir là Je suis content Honnêtement Porto C'est très cool Porto Donc petit Covid Une semaine de congé maladie Slovaquie C'est pas au même endroit Je pensais à quoi Je pensais pas à la Slovaquie En effet Je pensais à la Slovénie En effet La Slovaquie Elle est un peu loin Ça a l'air bien aussi Ça a l'air cool Ça a l'air sympa Ça a l'air sympa Bigorage là sur Paname Putain j'ai les volets fermés Je peux pas voir Il y a un programme pour ce soir Bah en vrai J'avais déjà un peu envie De vous retrouver Un peu envie de vous dire aussi Ce qui va se passer Parce que ça y est Du coup là moi J'ai pris J'ai pris des vacances Il y a 2-3 moments Où je serai pas là Typiquement lundi Mardi prochain Alors pas demain Après demain Mais le 22-23 C'est un des derniers entraînements Du F4 Explorer Donc je serai au Mans Donc il y aura pas de live Pendant ces 2 jours là Mais le but Est de bien charbonner ça Parce que j'en avais fait Pas mal aussi de simulateurs Là j'ai hâte de pouvoir Reprendre aussi Merci Hermx Pour les 52 mois Et Neoxa Pour les 41 mois Merci beaucoup l'équipe Et T'arrives à débrancher En vacances Tu bosses des idées Bah là du coup Sur la fin Montréal J'avais hâte de revenir Et il y a pas mal de trucs Bon bah voilà Sans non plus être En gros teasing Mais forcément La rentrée La rentrée Ça va être chargée en septembre Parce que Il y a le retour de Popcorn On va avoir le The Event Quasiment direct Pas mal de choses prévues Des lives etc Donc du coup Du coup c'est vrai Que ça va Ça va aller assez vite Là sur le programme Moi je me disais J'ai mis un petit tweet Lié à ça J'ai bien envie Tu vois Là de commencer Une petite série Qui sera peut-être pas aussi longue Que le premier parc Qu'on avait fait Mais en gros J'avais adoré jouer à Planet Zoo Et je me dis Vas-y C'est tellement C'est tellement C'est tellement Je sais pas Le bon timing Je kiffe tellement Le délire en août Tu vois Faire un peu des jeux Comme ça ou quoi Je pense qu'on va se faire Une petite aventure Qui va démarrer demain soir Demain soir On va démarrer Notre nouveau parc Sur Planet Zoo Je vais choisir Quelques extensions Que j'ai pas connues Parce que j'avais juste Fait le jeu de base Donc du coup Avec des nouveaux animaux Etc On va se refaire Un petit parc à nous Donc ça va être Ça va être bien sympa Ça c'est en termes de live Donc voilà Ça va commencer demain soir Je vous dirai un peu Je pense live à peu près Tous les jours Je pense live tous les jours Et il y aura aussi Les vidéos sur Domingo Replay Parce qu'il y a des vidéos Qui avaient pas été upload Parce qu'il y avait aussi Toute l'équipe qui était partie On avait tous pris des vacances Ils avaient pris une semaine avant moi Donc là ils ont commencé à revenir Mais donc du coup Vous aurez tout aussi Sur Youtube en replay Si jamais Et donc du coup Ça ça va être cool La petite aventure Planet Zoo Là Je pense que ça va être Bien sympa En des temps Tu auras sûrement Des petits lives à côté Des petits Peut-être petits reacts Petits trucs comme ça En termes de vidéos Youtube J'ai grave envie Midouf Merci pour le sub Je vous en avais Je vous en avais pas mal parlé De mon envie aussi De Déjà de faire des vidéos Youtube Ça on le sait Mais de refaire un peu plus de foot Et j'avais fait une vidéo Avec Today It's Football Qu'en fait j'avais grave kiffé Où en fait Il m'avait testé au foot Et j'avais trouvé ça trop cool Et en fait je me suis dit Mais en fait c'est C'est pas chiant De Enfin c'est simple à tourner C'est archi kiffant à faire Je sais pas où c'était la vidéo Ah là En gros on avait fait une petite vidéo En mode il m'avait découvert au foot Et en fait ça m'a donné envie De faire des Des petites vidéos de foot Donc c'est possible que là Durant août Je fasse des petits tournages Et j'aimerais bien Tester Des genre streamers Des potes à moi Tu vois des streamers etc Tu vois genre en mode Cheikh Amin Il a organisé tous les five etc Ça parle aussi d'un France-Espagne Qu'est-ce qu'il vaut au foot Amin ? On sait pas encore Il a pas encore joué Avec les five clubs et tout Tu vois mais Peut-être faire des petites vidéos Comme ça Pefut Ouais Pefut Mais tu vois des petites vidéos Comme ça Où Kiffant à tourner Je fais des petits trucs Aussi différents En plus là c'est encore l'été Donc Donc tu vois Il va sûrement y avoir Ces petites vidéos Qui Billy putain Billy j'avais abandonné Pour le tournoi Non mais Billy Mais tu vois En vrai ce genre Ce genre un peu de contenu Un peu détente Sans prise de tête Que j'ai bien envie de tourner Parce que c'est vrai Que pendant longtemps En vrai moi j'ai fait un five Avec Amin en plus Amin c'est pas le cardio Mais il a un peu de technique Tu vois Des live training Simu F4 Ouais je pense Je pense Je sais pas si je vais pouvoir En faire un avant lundi Mais en tout cas Il va y en avoir Il va y en avoir Avant octobre Ça c'est sûr et certain Amin il a une grosse frappe Ouais On avait joué Xari A putrain A putrain sur quoi ? Sur F4 Je crois pas tant que ça Je crois pas Je crois pas tant que ça Parce que bah en fait On a pas fait le simulateur Chez moi Et Mais là de toute façon On va refaire des trucs ensemble Mais voilà un peu le plan Et c'est vrai que En vrai C'est chelou de se dire ça Mais le The Event C'est genre dans C'est dans 4 semaines C'est dans un mois C'est dans un mois C'est dans un mois Le The Event Putain Moins d'un mois C'est dans 3 semaines et demie Le The Event Donc ça va arriver super vite Tu vois Dans 3 semaines à peu près Il y aura popcorn aussi Avec le retour Donc c'est vrai que Ça va venir vite Mais voilà En tout cas Il va y avoir plein de choses Pour la rentrée Moi je suis hyper content De revenir De vous retrouver Ça me fait bien plaisir Ça fait du bien de live Parce qu'au bout d'un moment aussi Mais tu sais c'est ce que je disais C'est trop bien je trouve De vivre des trucs en solo Et encore une fois Je trouve que c'est Beaucoup ce truc De parfois me dire Faut que je déconnecte Déconnecte et tout Et au bout d'un moment Ça veut plus rien dire Et là je trouve Que ça a été des bonnes vacances Où j'étais là J'ai suivi des trucs quand même Ce que vous me disiez et tout Sans non plus Bah j'avais pas grand chose à dire Et je me suis pas dit Faut que je poste à tout prix Ou faut que je sois présent à tout prix Et j'ai pu profiter pour moi Avec des potes Avec ma meuf Et je reviens bien Je reviens avec plein d'envie Pour l'année qui arrive Donc Le The Event c'est du 8 au 11 septembre Et je reviens avec plein d'envie Et je reviens avec plein d'envie